Bonjour, bonsoir à tous, on est de retour sur Final Fantasy XII, je vais juste, alors pardon, 18h13, 18h13, voilà, comme ça j'ai pas de chrono en fait, donc je vais être obligé de moi manuellement me dire combien temps l'épisode va durer, ok très bien, alors c'est très chelou ce type de map par contre, c'est que ça m'indique en fait la map de la mer de sable de Nam Yonsa, j'ai touché en fait à des touches du clavier, ça en fait, ça en fait exprès, alors virer ça s'il vous plaît, voilà, donc dans le dernier épisode, on avait fait deux contrats et on avait fini du coup le tombeau de Résoil, et du coup on a obtenu l'éclat de l'aube, l'éclat de l'aube, je me trompe pas dans les noms, ce serait con, et du coup on vient de sortir du tombeau, mais alors qu'on décède de se téléporter, un puissant mystère empêche de se téléporter, on va devoir faire un chemin à pied je suppose, où sont les marchands, je voulais revoir les marchands. Ok, on a eu la même sur FF13, décidément c'est... Ah... Such a tremendous honour to again be graced with your presence, Majesty. You left us with such great dispatch upon our last encounter that I must confess I had begun to worry that we may have given your majesty some cause for offence. Such a heartfelt display of remorse. Now what is it you want? I want you to give me the Nethysite. The Nethysite? That is a base imitation. We seek Wraithwald's legacy, the ancient relics of the Dynast King. They affected Nethysite. Did you not tell them, Captain Azalus? Majesty, he speaks of the Dawn Shard. That is the Nethysite. That is the Nethysite. Are you mad, Vosla? If we are to save Dalmaska, we must accept the truth. I will fight this profitless battle no more. Captain Azalus has struck a wise bargain. In return for the Dawn Shard, the Empire will permit Lady Ash to reclaim her throne, and the Kingdom of Dalmaska will be restored. Think on it. An entire kingdom for a stone. You must admit, tis more than a fair exchange. And when all is said and done, your master will have another pet. Lady Ash, let us take him for the people of Dalmaska. Your majesty wallows in indecision on peril of their heads. And his shall be the first to fall. Well, at least your sword is to the point. No. No. But he is at Landovoss, then we defund him. To think the relics of the Dynast King were deefacted Nethysite. Doctor Cid will be beside himself. What did you say? Captain Azalus, take them to Shiva. They should have leave to return to Rabbanaster soon. I want you to assess its power. Did our orders not specify that we return the stone for testing? I will not chance returning with a stone that is yet unproven. You should have to return the stone for the other side. I am here. The Hussler is a traitor. And a dumbass. And our next cible to attack. OK. They took our weapons. Because we were not captured. Here is the Shiva. Je crois qu'ils sont sur le Léviathan du coup Trois heures légères, Shiva Ah c'est ça le Shiva, pardon Quand nous retournons à Dalmasca, nous pouvons annoncer que vous êtes vivant et bien Je vais donc continuer nos négociations avec l'Empire Je crois que Lars est la clé, il va nous écouter, nous devons le confier Qui es-tu, Vossler, pour parler de confiance ? Un fils de Dalmasca Non 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 C'est fini tout ça Tu n'es qu'un Impérial, lâche Un Arcadien Notre équipement ici est limité, donc nous allons utiliser le vol de l'espace pour faire notre assessment Une fois qu'on a connecté l'Empire, la réaction devrait être facile Methods ne me intéressent pas, mais les résultats Oh non Oh non Qu'est-ce que ça ? On a connecté l'Empire Une épreuve de l'Empire Une épreuve de l'Empire Une épreuve de l'Empire Une épreuve de l'Empire Qu'est-ce que c'est ? Quelque chose est mal Qu'est-ce que c'est ? Ok Ça ne sainule pas pour autant Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Les pirates de l'Empire Le futur de la Dalmasca ne sera pas perdu Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi fais-tu ça, Basch ? Cette lutte est folle Vous devez savoir où ça se passe Je le sais Tout de bien Elle est vraiment enragée du coup Elle est en furie Si on avait sa vraie barre de vie Il serait déjà mort, le saloon Il va travailler quand même Il n'y a pas de soucis là-dessus Allez Pour l'achever Je vais faire un double mais j'arrête J'ai pas envie de faire un autre coup C'est juste pour l'effet cinématique Parce que je pense que là on le tue Je n'ai jamais mis Ah non, 2100 J'aurais pu faire une petite attaque de bus Ah et c'est H qui le... N'est-ce qu'il y a ? N'est-ce qu'il y a ? Engine power falling rapidly Engine power falling rapidly Each... Negative... Impossible... Engine power up this is the bridge Report What are they doing down there ? I wonder what's happened Ha 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 ! Même ta mort ! C'est quand même dommage hein ? Je sais que tu l'as fait. Je n'aurai jamais gagné votre loyalties. Regarde ce que ma hâte a brûlé. J'ai acté trop vite ? Ou était ton retour trop tard ? Je ne peux pas le servir. Tu dois prendre ma charge. C'est au tour de Bache de trahir ? C'est ça que tu essaies de dire ? Qu'est-ce que je déteste les traîtres ? C'est... Merde. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Qu'est-ce que tu essaies de dire ? Qu'est-ce que c'est ? Je pense que c'est le Damage. Et qu'est-ce que tu as attendu ? Qu'est-ce que tu as attendu ? Qu'est-ce que tu as attendu ? Qu'est-ce qu'il, Bugeba ? Citeux maladeur, ma vraie motive. To bring the various counter-imperial forces scattered throughout Ivalice together in unified resistance. By this time, Lady Ash had made her return to Rabbanaster. She had not, however, made known her presence. Rather, she was content with keeping both her own whereabouts and those of the Don Shard concealed. Had she chosen then to go before her people, my error in announcing her suicide would be known, to the great detriment of my efforts to assemble a resistance. In such circumstance as the Lady Ash then found herself, even were she to proclaim Dalmaska restored, it would serve only to invite the Empire's wrath. Though Arcadia had lost her Eighth Fleet, she remained, as ever, a power military with which to be reckoned. Even more than one, even more than one, even more than two, with Rabbanaster. She was the only one, with Rabbanaster. The entire group of the Razarian bonds is raised by a huge host, and is the only one to reach the League of the War. sous l'exercice de l'exercice. C'est notre croyance qu'ils attendent pour le prétexte plus vite pour faire leur déjeuner contre l'Arcadie. L'erreur de Leviathan et sa fleet à ce moment-là, vient comme un brûle plus grave. Si l'Arya s'invite, la lutte serait difficile. Si l'Arya s'invite pas, si l'Arya s'invite pas, nous n'aurions pas à ce moment-là dans ce genre de circonstance. L'Arya s'invite pour répondre à ses actions. C'est la volonté du Sénat. L'Excellency, qu'il soit votre fils, justice doit être servile. C'est une chose facile, justice, et donc je dois maintenant faire une chose entre mon trône et mon fils. C'est une situation plus lamentable pour nous tous. Oh ? Pour Lord Veyne, peut-être. Mais sûrement, Lord Lhasa va faire pour un bon emperour. Lhasa s'envite à son frère, et il est encore jeune. Mais il ne va pas rester jeune pour toujours. Il est déjà en train de se débrouiller à son frère, à son frère, à son frère. Lhasa s'envite à son frère, et il s'envite à son frère. Lhasa s'envite à son frère, et il s'envite à son frère. Lhasa s'envite à son frère, et il s'envite à son frère. Lhasa s'envite à son frère, et il s'envite à son frère, C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de bien-être d'accord avec l'Arcadie. Par ta volonté, je vais demander Vayne de retourner à l'Arcadie. Sous-titrage ST' 501 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 No? Sous-titrage ST' 501 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 que la mue du Nidhogg, c'est à lui que je la vends, donc le marchand de la guilde. 27 fregondos, ça donne tellement d'argent les fregondos, c'est pour ça que j'aimais bien farmer les squelettes, parce qu'ils en donnent presque tout le temps et ça donne 200 balles par fragment, donc les j'en ai déjà, ok, et bah, étant donné que maintenant nous sommes en ville, nous sommes à Rabanaste, je vais en profiter pour refaire un petit peu plus les 4 secondaires, on va voir si des contrats nous sont proposés, et en fonction de la difficulté, on va essayer, on va essayer, on va essayer, normalement il y a des contrats qui devront nous être proposés qu'on pourrait essayer de faire en route, mais je vais voir, il me semble que certains de son contrat sont vraiment trop durs par rapport à mon niveau, je vais voir lesquels il me propose bien sûr, je vais pas laisser tomber maintenant, d'ailleurs faut que je parle de lui encore, on a qu'un draw là, comment vas-tu jeune homme, je risque peu pour la gloire du clan, mon blanc est un de mes plus vieux amis, quand tu auras réussi 8 contrats et obtenu 20 000 points de clan, tu gagneras un nouveau titre, j'ai pas fait 8 contrats déjà, je suis à combien, ah, bah j'ai pas fait celle là en fait, bah ça devrait être le prochain que je vais faire du coup, faut que j'aille parler au mec, je sais où il est, c'est chez l'armurier, vous savez quoi tout ça, le bestiaire tout ça, je m'occuperai de tout lire, c'est juste que je l'ai déjà dit, je pense que je l'ai dit sur la majorité de mes séries, je déteste avoir des notifications pas lues, donc c'est une manie pour moi de toujours lire ce que j'ai pas lu, euh, mon blanc, alors tu as vaincu un mur démoniaque, fabuleux coupot, la société des archéologues a envoyé ceci pour toi avec ses compliments, pour avoir permis des découvertes apportant de nouvelles lumières sur le règne du roi Aswold, la société des archéologues, 600 gilles, un éclat de portail, c'est gratuit, alors tu possèdes un néon, fabuleux coupot, Eurek a envoyé ceci pour toi avec ses compliments, ton histoire épique, que je m'apprête à écrire, toi dont les hauts faits, la muse même inspire, Eurek, je ne sais pas qui tu es Eurek, deux arcanas, deux pierres téléportations. Encore une belle journée pour te l'en sortir Yokopo, y a-t-il un nouveau contrat ? Kokopo ? Je suis désolé mais j'ai aucun contrat proposé pour le moment, Kokopo. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, et maintenant il faut qu'on aille à la taverne, pas très très loin, mais on va y aller en télé-coup-porteur, parce que c'est les meilleurs, voilà. Ça revient à peu près au même, de faire le chemin jusqu'ici, jusqu'au télé-coup-porteur du marché, à y aller à pied, c'est à peu près la même, mais j'adore les télé-coup-porteurs, ils sont trop mignons. Et lui c'est un des seuls qui n'a pas de nom malheureusement. Je crois qu'il y en a six au total, et il y en a cinq d'entre eux qui ont un nom, et il me semble que lui c'est le seul à ne pas en avoir, donc... C'est parce qu'il a le même skin que lui. Ah non, lui non plus, il n'y en a pas. C'est Trispo. C'est juste ceux à la porte est, sud et ouest qui ont des noms du coup. Je me rappelle qu'il y a Sorbet, il y a Cornet. Et je ne me rappelle plus l'autre. Ah si ça existait vraiment les mogs, moi j'en aurais comme euh... J'allais dire animal de compagnie, mais c'est pas trop gentil vu qu'ils sont plus intelligents que des animaux, mais... Enquête à dos. Ah. Un monstre ravage la plaine d'Osmon, éliminez-le. C'est avec ce genre de message qu'on convoque un grand chasseur, non ? Je t'envoie à sa venue. C'est exactement l'endroit où on doit aller dans l'histoire. Croix aberance. J'ai besoin de quelqu'un pour retrouver une bague. Je vous attends dans les plaines de Giza. Venez pendant la saison des pluies. Ça aussi, mais je crois que ce truc est trop difficile pour moi, il me semble. Bon, on va parler à l'autre avec la vouivre suzeraine. Parce que ça par contre, il me semble que je peux le faire. Je vais juste passer au magasin de techniques. J'aimerais bien voir si j'ai moyen d'acheter la technique Allonge. Si c'est le cas, ça m'arrangerait beaucoup. Si je ne l'ai pas déjà. Du pèlerin. Un fliche des dégâts de zone basé sur le nombre de pas effectués. Capturé. Le Giza est un peu cher. Quoi ? Un fliche des dégâts de zone basé sur le temps de jeu ? Ça, quand on arrive à la fin de ma série, je serai très bien. Je suis à 13h14 de jeu pour l'instant. Ça ferait 1314 ? Un petit peu trop d'espoir, je pense. Oui, j'allais direct aller me diriger vers là où était la cible du contrat sans avoir parlé au mec. Et si on fait ça, la cible n'apparaît pas. Ne faisons pas ça. Ce n'est pas en protection, il me semble que c'est chez l'armurier. Si je me rappelle bien, c'est un soldat impérial. Il s'appelle Serral. Ça, je veux bien lire. C'est lui, Serral. Tu as lu mon annonce pour la vœuf Suzeraine ? Parfait. D'habitude, je surveille les rues de Rabanast, mais le Gior m'a envoyé en patrouille aux confins du désert. Si tu acceptes le combat, le contrat, je t'en dirai plus. Bon, on est edge. Ah oui. Notre patrouille nous a conduit vers l'ouest, à travers le désert, puis jusqu'à la mer de sable. Nous sommes allés jusqu'à la limite occidentale de la mer de sable de Nam Yensa, et c'est là que nous l'avons vu dans le ciel. La vœuf Suzeraine. Personne ne s'en est inquiété sauf moi. Imagine un peu si cette bête décidait d'attaquer Rabanastre. J'ai informé mon capitaine de mes inquiétudes, mais il m'a rayonné. Il a dit que même s'il attaquait la ville, la garde l'arrêterait. D'accord, Rabanastre survivra, mais il y aurait des nombres à me le blesser. J'ai beau être acadien, je suis à cette cité moi aussi. Voilà pourquoi je finance ce contrat. En clair, je ne te demande pas de terrasser la vœuf Suzeraine pour l'Empire, mais pour moi. Tu es un très bon impérial, monsieur. Voilà, c'est... C'est même... C'est même... Je pense que tu as un imposteur. On va voir. Du coup... Je vais utiliser le télécomporteur. La pierre de téléportation pour aller à la mer de sable de Nam Yensa, il a dit. De toute façon, au Gare Yensa, Nam Yensa, on est juste allé traverser. Forte super. Sorbet. Cornet. Je ne voulais surtout pas te vexer. Euh... Ah. Il n'y a pas de Nam Yensa dans les... Mais il me semble que le... Le cristal de sauvegarde se trouve justement entre la mer de sable de Nam Yensa et celle de Gare Yensa. Ok. Et du coup, le contrat se trouve à Nam Yensa. L'extrémité ouest de la mer de sable de Nam Yensa. Il me semble que... Si je me souviens bien même, je crois que je serais capable de dire... Elle se trouve là. Falaise du Souffle Ardent. Je ne sais pas... Je m'en souviens. Je m'en souviens, il me semble que c'est là-bas. Eh ben, on va prendre un autre chemin qu'on avait pris la première fois qu'on est passé par là. Histoire de changer un petit peu... Un petit peu l'ambiance du truc. Euh... Mais du coup, on gardera Balthier et Fran dans l'équipe. Si ils level up, je les change. Mais une fois qu'on sera contre la vouivre, je les reprendrai dans l'équipe parce que c'est une vouivre. Donc... Ah, un ennemi qui vole. Putain, vous, vous ne m'aviez pas manqué. Ok. Je ne serai pas uté partout là. On note qu'ils ne me font plus aucun dégâts. Ils m'enlouaient 8. Faudrait que j'utilise les permis de mes perso. Ils en sont un peu plus là, je pense. Bon, ça va. Donc, faisons ce contrat et je m'occuperai de leurs grilles de permis. Ah, ça a le temps d'attaquer deux fois avant que Balthier fasse un coup. C'est vrai qu'eux, ils donnent directement des gilets. Ils ne donnent pas beaucoup de récompenses en butin, mais... Le triple impact, il fait toujours mal. C'est la pique lenteur, ce qui n'est pas cool. Ah, la barre d'action, wow. Aussi vite que celle de Balthier, c'est-à-dire. Ouf, 707. Satisfaisant le son aussi du coup critique. Je ne sais pas comment tu fais un coup critique avec un fusil d'ailleurs, mais... Bon, ça va être chaud, mais effectivement, je ne vais pas penser. Attends. CH, CH. J'aime bien quand on se retrouve à trois persos. J'apprécie certains personnages invités, mais en général, j'aime bien aussi me retrouver avec seulement trois persos, parce que les personnages invités, tu ne peux pas les virer toi-même de l'équipe, ils y sont obligatoirement. Et ils te volent un peu l'XP, on ne va pas se mentir. Même si c'est déjà une grosse amélioration que dans ce jeu, au moins, ils peuvent aussi level up quand ils sont dans ton équipe. Je trouvais ça vraiment pas cool dans la version originale du jeu, que Vossler, ok, il te rejoint avec deux niveaux de plus, mais toi tu level up, lui il ne level pas, mais en plus il te vole un quart de l'XP. Il y a beaucoup de ces ennemis-là dans cette zone, j'espère que Ash va récupérer sa rapidité bientôt, parce que c'est très chiant de les combattre si elle n'est pas rapide. En tout cas, Balsy, elle fait très mal. Je n'ai jamais vu le Kofada. Ah c'est bon, elle appuie l'honteur. Et par contre, elle est au corps à corps à chaque fois, elle ne prend rien du tout. Et encore, je ne sais pas n'importe quoi. Alors donc, bouclier de bronze, masque de cuir, masque de bronze. Ok. Elle n'a pas de... L'accessoire, c'est un des seuls trucs qui ne donne pas automatiquement, donc c'est à nous de remettre. Cueillet de rose, ah c'est limité silence, donc ce n'est pas inertie comme je le pensais. Et ça rajoute deux défenses. Et un au magie. Je vais mettre ça à Penelo, de toute façon, étant donné que c'est la mage blanc, il vaut mieux qu'elle éviter qu'elle tape silence. Elle est en particulier. Oh, vous êtes relou. Vous êtes très relou. Laissez H tranquille. Ah, il y a eu deux coffres. On laisse la princesse dormir derrière. Je suis censé aller par là. Je n'ai pas affronté assez des Yensa, il me semble. Moi aussi, je sais le fer. Une pierre de terre, éclate de t'énerve. Moi, je ne donne pas... Pas d'écailles de poissons, d'autres qui valent cher. Les pierres, ça ne se vend que 35 Gilles, il faut assez. Baf. Après... 35 Gilles par et demi tuées, c'est quand même pas rien. Donc ça dure à peu près une minute le sommeil. Je ne suis pas n'importe quoi. Au niveau point de vue, vous êtes pas mal. Je suis prêt à l'admettre. Je pense qu'il risque d'avoir un level up pour... Oh là là, heureusement que c'est raté. Je pense qu'il risque d'avoir un level up pour... Je crois qu'il y a vraiment beaucoup de... De monstres rares. Si jamais on a la chance de tomber dessus. Faire attention parce qu'il y a certains monstres rares qu'on peut battre et certains que clairement... On n'a pas le niveau. Si on voit une grosse sphère, je me rappelle qu'à l'époque j'avais beau leur mettre toutes les impulsions que je possédais et après les attaquer, je me tapais un game over. Donc euh... Si on tombe sur une grosse sphère, on la voit de loin et on ne fait rien. On ne fait rien du tout parce que c'est le genre d'ennemi qui est neutre, qui a une barre de vie verte donc qui ne nous attaque pas à vue. Mais par contre, si jamais on lance un sort, il prend ça comme une agression. On aura l'occasion d'en voir parce que je crois qu'il y en a... Il y en a plus d'une dizaine différents dans ce jeu. Il y en a un pratiquement pour chaque zone majeure. Mais j'ai mis un sacré moment avant de pouvoir tuer le... Le premier. C'est par là. Lui... A moins qu'il vienne nous attaquer, on s'en fout. C'est pas pour l'XP qu'il nous donne, c'est 140 je crois. On s'en va. Bon, temporairement on prend Bash et on reprendra Balsier avec la bouillette. Je m'en recule. Ouais, ça c'est le pont qui sert à rien. Ah bah on atteint le palier et on le détruit tout de suite parce que c'est des ennemis différents. Je suis vexé que Bash fasse plus mal que... Même Ash et non, là il l'a pas fait. Non bah je sais pas, c'était une fausse impression. Ah, c'est peut-être le fameux coup de si jamais il est full HP, il fait plus de dégâts. Mais comme il s'est pris un coup, ça lui a retiré ce... Je le ferai peut-être plus tard mais c'est vrai qu'avant j'avais le réflexe de mettre Ash soin. Qui faisait que comme ça, Ash était toujours full HP. Pour justement avoir constamment ce bonus quand j'attaquais quelqu'un. Mais bon. Regain, il faudrait que je gagne le sort, regain. Qui a l'équivalent de récup dans les autres Final Fantasy. C'est vraiment pas Penelo qu'il faut avoir dans son équipe pour une chasse. Excuse-moi monsieur Fall Guys. On a oublié son mucus là. Qu'est-ce que ça devient Fall Guys d'ailleurs ? J'ai sorti ce mot parce que j'ai lu le mucus mais j'ai pas joué à ce jeu depuis... Trois ennemis. Il m'enlève un quand il m'attaque donc... C'est dangereux. C'est vraiment le triple impact dont il faut se méfier. Vous avez vu que là que Baj s'est prêt à 440 oeufs de dégâts. Je pense que c'est un sort qui genre ignore notre défense ou quelque chose comme ça. Après au niveau des points de vie de Baj, voilà il a 1400 donc 440. Ça lui fait mal. Il faut pas qu'il s'en prenne à chaque tour quoi mais il peut le supporter. Faut que j'aille là-bas. Et c'est bien parce qu'au final on va se retrouver juste à côté du cristal du tombeau d'Ressual. Enfin j'ai ignoré là-bas. Flupital. Il dépense tout d'EPM et change d'EPM. Premier son en concentration. Acuité. Il a acuité Baj13 hein ? Voilà. Voilà pourquoi j'ai été sur la gauche. C'est quoi je vais lui mettre sur... Parce qu'acuité c'est très rapide à lancer. Et Baj13 ne devrait pas se retrouver dans la même équipe que Van. Qui est celui qui... Qui est l'autre à avoir constamment acuité. Il me semble qu'il faut que j'aille là-bas. Ouai, lance-barrière pendant qu'on s'attaque. qui a eu l'idée de mettre des armures à des chouettes des chouettes de combat on va à la guerre on staff des chouettes de combat je sais pas quelle réaction on aurait avec ce type d'ennemi en face de nous bâton courbé putain il me semble il me semble qu'avec ce bâton ça se vend super cher c'est un des meilleurs objets qu'on peut choper de cet ennemi là c'est le meilleur objet qu'on peut choper de cet ennemi là et c'est un des objets qu'on peut vendre super cher j'ai failli faire une blague sur un certain animateur français mais je me suis dit que je vais éviter donc vous pouvez me remercier on a encore lenteur sur H c'est pas trop grave parce que ce sera ce second frane et balcier hey c'est plus grave, c'est plus... donner enfin de la magie blanche c'est quoi ? On est en train de faire une extermination de son peuple. Il ne va pas nous la jouer, Sasuke. Il va mourir tout de suite, maintenant. Il ne va pas faire son arc de rédemption, je ne sais pas quoi, là. Voilà. Voilà. Pourquoi c'est H qui soigne ? Pourquoi c'est le perso qui a lenteur sur elle qui soigne ? Super pensions, c'est sans doute parce que son soin est le plus efficace du groupe. Chapeau de guerre ! Chapeau de guerre. Chapeau de guerre. Défense magique 14. Il me semble que c'est mieux que ce que mes persos ont actuellement. Ah, c'est mieux pour Fran. Ça réduit sa force. C'est mieux pour Balshier, ça ne réduit pas sa force. Allez. Ok, on en a encore deux là. Ils sont quatre, donc on va faire la petite guerre contre eux. À quel moment on parle d'extermination de masse, là ? Parce que la race entière des Bums ne va pas complètement disparaître du jeu. C'est dans Skyrim, pas dans Skyrim, dans Oblivion. Oula, putain, il est grand. C'est dans Oblivion pour faire ça, il me semble vraiment exterminer une race de monstres volants. Non, Morrowind, je ne sais plus. Je crois que c'est Morrowind. C'est pas très important. Oui, monsieur Zren. Hé, euh... Hein ? Une vraie vive, ça va pas à des plumes ? Espèce de Vélociraptor. Ça l'a vexé. Ah, ça sert à rien qu'elle attaque. On va dire qu'elle va être là en soutien. Oh, je sais, on peut rendre ça un petit peu intéressant. Allez, première fois qu'on invoque. Et du coup, l'invocation dans ce jeu fonctionne comme ça. On a Balsier, donc l'invoqueur, qui combat avec l'invocation. L'invocation qui a 3500 HP. Et vous voyez, à la place de... De sa barre de mana, Il a une barre de temps. En tant qu'il y a du reste. Il se prend zéro dégâts, de l'avouer. Par contre, il est complètement pété, il lui fait des 1200. Voilà, mon invocation. Il a juste démonté tout ce qu'il veut. Et ça me coûte juste une jauge de mist. Parce que c'est une invocation de niveau. Allez, encore une attaque de Bélias. Et ce sera bon. Ah non, il faudrait une attaque de Balsier. Allez, Balsier. Achève. Non. Et on a Susan vaincu. Bon. Quoi ? Mais t'as un bon, toi ? Bon. Tu peux rentrer chez toi. Je te remercie. Et si jamais on arrive au bout de l'invocation, que le timer ait échoué. L'invocation va tenter de lancer son ultime. Mais là, on n'a clairement pas eu besoin. Je ne pensais vraiment pas que l'invocation suffirait à le vaincre. Donc au final, ouais, c'était un combat un peu facile, du coup. Mais ouais, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si simple avec l'invocation. Donc vous savez quoi ? On va retourner au tombeau de Ressual pour aller voir les marchands qui sont là-bas. Et ça nous servira de... On servira du cristal de téléportation pour retourner à peu importe où on veut aller. Voilà. Évitons de se taper tous les ennemis sur le chemin. On n'a pas besoin. Ah, je me servirai bien entendu de ma grille de permis à ce moment-là. Oula. Ah, le coup de vent, ça tape vraiment tout le monde qui est en face. Je ne sais pas si c'est juste le son qui fait croire que ça fait vraiment des dégâts. Petit soin de 373. Mais il doit y avoir un truc qui fait que, ouais, si tu es full mana, ton sort, il est plus efficace ou quelque chose comme ça. J'ai oublié à force avec tous les passifs qu'il y a dans ce jeu. D'accord, c'est rien. C'est rien. On parait à Final Fantasy Opera Omnia sur mobile, il y a 15 milliards de passifs par personnage. Et tu ne sais même plus, à force, toi. On t'apprend, ouais, bah, Bache, c'est un des meilleurs tanks du jeu parce qu'il peut faire ça. Mais comment ça, il peut faire ça ? Bah ouais, tu n'as pas lu. Et là, tu essaies de lire la page, il y a 37 passifs pour chaque perso du jeu, sachant qu'il y en a au moins 150 des persos dans le jeu. Il dit, non, je ne savais pas, effectivement. Je commence à regretter de ne pas avoir gardé Pélias pour faire le chemin jusqu'au tombeau. A tester de voir si les éons, ils peuvent marcher sur les pièges ou pas. Logiquement, oui. Hache, elle a 297 de mana ? 298 ? Elle a combien de mana, au tout ? 310 ? Alors, Penelo, je l'ai mis m'âche blanc, elle a 176 ? Et Hache, elle a 310 ? Pourtant, il me semble que le... le mist dans ce jeu ne double pas, justement, le nombre de points de mana actua. Attends, ça me paraît vraiment beaucoup, quand même. C'est juste en fonction de son équipe. Il n'y a pas de casse de permis qui te donne plus de mana, il me semble. Il y a des casse de permis qui te réduisent le coût des sorts. Mais, en vrai, je ne sais pas, je suis bluffé du nombre de points de mana qu'a Hache. Alors, les marchands, ils sont bien là, s'il vous plaît. Ils ont disparu ? Ah non, ils ne sont plus là. Genre, ils sont là une fois, et si tu finis le tombeau, ils disparaissent. Bon, bah, c'est dommage. Comme dans le dernier épisode, je vais sauvegarder à ce cristal là-bas. On va juste s'occuper de la grille de permis. Et on retournera à Rabanas, c'est une fin de doute. 329 points à donner à Hache, qui est celle qu'on a besoin le plus. C'est 30 pour Van. Comme ça, il pourra même débloquer sa deuxième... Vitesse d'action de 10% pour Van, qui est déjà un des plus rapides. Grille bonus, donne accès à une seconde grille de permis. Alors. Maître d'Aste, c'est pour Hache. J'essaie de réfléchir. Chronome ancien, c'est pour Hache. Moine, c'est pour Penelo. Mage noir, c'est pour Fran. Mage lame rouge, ravageur ou maître d'Aste. Je crois que c'est Ravageur. Chikari ravageur pour Van, que j'avais choisi. Ah mais attends. Oh. Il a deux grilles de permis maintenant, bah oui. On n'a pas fini. Ah merde. Bon bah... 15. Ah au moins maintenant, il peut s'équiper des boucliers. Mais il n'avait pas déjà ça ? Attendez, attendez, attendez. Si ? Elle me dit pas que je l'achète deux fois ? Non ? Bouclier permis 2, bouclier de bronze rondache. Bouclier permis 2, bouclier de bronze rondache. Ah. Je ne suis pas en train de me faire avoir là. Si je l'achète là, le bouclier 4. Ok. Oui c'est bon, il est pris. Ok ok. Parfait. J'ai eu peur. Bon bien. Bouclier, bah vas-y. Croo de mention, c'est Hache. Moine, c'est Penelo. Mage noire, c'est Fran. Toadaste, c'est carrément Bache. Mage la Mourouche. C'est pas le meilleur mage, c'était un mauvais choix de ma part ça. Non, si y'allez. Je rouge, c'est des gemmes au lieu. Tout à l'heure d'être associé à un certaine signeuse de Jack. Ah c'est bien, il débloque au moins la magie blanche. Ah oui. Oui c'est normal. C'est complètement le principe en fait. Je ne sais pas pourquoi ça me... Ça me suscite une telle réaction. 20, 20. Ok, non. Pourquoi... Ouais, enfin ça ne sert à rien que je lui prenne. Je ne suis pas stratégique du tout, moi. Je suis vraiment en mode professionniste. Parce que débloquer les boucliers à Balthier, c'est vraiment le truc le plus inutile que j'ai fait de la journée. Parce que je ne compte pas le déséquiper de ces fusils. Fran. En tout cas, je suis content de savoir que si tu achètes un truc, ça serait parfait. Je vais mettre sur l'autre grille de permis. Je vais mettre sur l'autre grille de permis. Donc il a extermination maintenant. Et lui, il sera aussi maître d'Ast. C'est pas un signe du Zodia comme il est, c'est pas possible. C'est juste le signe du... Ah, c'est bien, c'est les lances et tout. Il me semble que je voulais vraiment ça pour lui en plus. J'ai tellement l'habitude de l'équipé de lances et tout. Allez, plus de force d'attaque. Je suis pas assez fort, vache. Mademoiselle H. Avec 350 permis à défoncer en plus de ça. Chronomancienne. Si, ça c'est un signe du Zodiaque, je suis désolé. Le sort d'Oméga là. Diminuer le point de mana, parfait. Concentration. Ah bah il y a un truc qui coûte bien. Lenteur et inertie. Je m'en servirais pas trop. Je préfère... Je suis beaucoup plus quelqu'un qui a tendance à utiliser des... Des altérations d'état bénéfiques à mon équipe plutôt que... Néfaste à l'équipe adverse. Enfin, aux adversaires quoi. C'est pas trop mon genre. Qu'est-ce que d'acier, c'est bien ça ? Une ballette. Je pense pas qu'elle s'en équipera. Euh... Mais ça me dérangerait pas plus que ça, à vrai dire. Et ça me donnerait une solution si jamais je tombe sur un autre monstre violent ou volant. Il peut être volant et violent aussi, hein. Un n'empêche pas l'autre. Bonus de force. Bonus de force. Bonus de force. Bonus de force. Je pense que je vais prendre le bonus de force. Et le bonus de force. Voilà. Madame Okatana fera très mal. J'ai oublié qu'il y avait Pénélo. Elle a 298 ? Qu'est-ce que c'est que ce morbeau ? Elle a pourtant pas une amulette d'or, hein. Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Elle avait autant que... Que H. Hey, bonus ! Et tu seras moine. C'est des signes du Zodiac, hein. Je suis pas fou. Ça, c'est Gémeaux. Ça, je sais pas c'est lequel, mais je suis sûr que c'en est un. Celui-là aussi. C'est Scorpion, sûrement. Ça, c'est Poisson. Je suis sûr que c'est des trucs de signes du Zodiac, hein. Attends, ça s'appelle Zodiac Age, le jour. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi avec Moine, je débloque plus d'équipements de mage que je n'en avais débloqué avec... Avec mage blanc, c'est quand même con. Et on pourra débloquer des bâtons comme ça. Ça, c'est cool aussi. Mais n'a rien, les bâtons font pas mal de dégâts. Bâtons de chaîne et tout ça. Et en plus, ça augmente la magie. Pierre. Drente. Cupérer des PM en faisant des dégâts physiques. Augmente la puissance d'attaque. Ça peut toujours servir. Là, augmente la puissance d'attaque. Et bah parfait. Bon, ça a pris un petit moment, mais... Moi, je suis content. Ils ont tous double... Double brille de permis, maintenant. C'est petit, hein. Enfin, il y en a deux à remplir, mais... Une fois que j'aurai fini avec H... Ouais. C'est juste que, ouais, il y a des trucs qui valent super cher. On a rien que ça, déjà. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Enfin, bref. Prochain épisode, on retourne à Rabanastre. Et je ne pense pas que je ferai plus de contrats. Je pense que... On va continuer un petit peu l'histoire. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Et je dis à la prochaine sur Final Fantasy XII. Passage. ... ... ...